Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mardi 27 novembre 2018, point bourse du jour. Quel début de séance, pas mal de nervosité depuis l'ouverture à 8h sur le futur, avec un futur CAC 40 qui a fortement rebondi déjà, puisqu'on est passé de 4900 à 65 à 5010, ce qui a été une occasion pour nous de vendre. Donc on continue de travailler systématiquement vendre. On a pu vendre sur 97,5 en ce qui concerne le trade du jour. Moi j'avais essayé de gratter à 5000 à 3,5, donc on a pu vendre et profiter du repli actuel pour racheter. En ce qui me concerne, j'ai racheté à 78. Sur le trade du jour, on est placé à 73 et 61, donc de beaux écarts. Beaux écarts également sur le DAX, puisqu'on a proposé une vente à 11 433. On a quasiment vendu au plus haut. Et derrière, quand il y a 80 points de baisse, c'est très agréable, surtout qu'il n'est même pas 9h10. Donc la journée est faite, c'est sympa. Donc on continue de travailler vendeur. Hier, quand on discutait ensemble, je disais qu'il fallait être méfiant sur des ventes, qu'on n'était pas pressé. On a donné le marché, c'est arrêté. On a eu un signal technique de vente en fin de matinée. Et c'est celui-ci qui nous a fait notre journée. Derrière, il a fallu être patient, puisque le marché a mis une heure pour prendre une cinquantaine de points. Mais il en a mis quatre pour les reperdre. Mais le principal, c'est qu'ils soient revenus en arrière. Donc on a pu racheter d'autres bonnes conditions, revendu là, moi, ce qui me concerne, j'avais revendu à 83.5. Pour jouer une sorte de double top avec cette zone-là, donc de midi, 50, 13 heures. Dans l'idée de racheter sur 60, j'ai racheté ce matin. Donc j'étais à 63,5, j'ai raté le rachat hier soir. Et j'ai racheté ce matin. Donc je vous raconte ma vie, tout ça. Pourquoi ? Pour vous montrer dans quelle optique on travaille en ce moment. Donc on n'hésite pas à vendre sur des rebonds. On privilégie l'accumulation d'écart dans la mesure où le marché, depuis qu'il est revenu, autour des 4.900, nous, on estime que les probabilités d'avoir fait un point bas temporaire étaient importantes. Pour l'instant, ce scénario-là est validé. On peut toujours garder un petit solde, un petit solde vendeur pour viser, pourquoi pas, 4.920. Moi, je suis placé vers 23,5, par exemple, sur un tout petit solde. Donc il n'y a pas de changement. Le marché, la plupart du temps, on tourne en rond quand même. L'hésitation reste très forte. La visibilité faible. Donc on note clairement une perte de confiance sur les perspectives de croissance, les possibilités de régler de nombreux problèmes dans la zone euro. Donc cette semaine, on aura des discussions entre les États-Unis et Chine, ce qui peut amener un petit peu de nervosité. Il y aurait eu des rumeurs ce matin, c'est ce qui expliquerait ce mouvement-là. Mais bon, peu importe. On s'en moque de pourquoi le marché bouge. Le principal, c'est qu'il bouge. Donc le DAX, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, on a pu vendre déjà à 11 433. On a pu racheter aussi, notamment, on avait proposé 343. Je suis en train de regarder en même temps que je vous parle, où on avait proposé le rachat. Il se rend 343. Magnifique. Si on revient dans la zone des 11 430, 40, on peut vendre aussi, donc en double top, comme sur le CAC. Si on revenait dans la zone des 5 10, c'est vrai que ça ferait la troisième fois. Sur le CAC, ça sera un petit peu moins bon. Moi, j'y suis placé. 5 000 à 0,03.5. Je le reprends dans l'idée d'essayer de racheter vers 75, 80. Le Rodol, il y a eu un petit peu de nervosité aussi. Et puis, finalement, il part à la baisse. Donc, on cherche à vendre sur des rebonds. Le plus proche possible de cette zone de 75, 80. Alors, c'est sûr que partant de un 13 0,7, ça fait un petit peu loin. On pourrait rapprocher cette zone de vente à un 13 40, 45. C'est ce que je vais faire d'ailleurs sur le trade du jour dynamique, proposant une vente à un 13 43. Mais si jamais on revenait dans cette zone de 75, 80, ça resterait d'actualité aussi. Donc, le niveau de neutralisation sur le Rodol, on l'a baissé. Comme je vous l'indique, depuis le début de la semaine, on l'a baissé à 16 25 cassés. Sur le CAC et le DAX, les niveaux d'information, eux, n'ont pas bougé. Donc, comme ils sont un petit peu loin, on peut en profiter pour acheter des calls et fermer des risques. Donc, acheter des calls en guise de stop. Quand on regarde du côté des actions, donc, on a Valeo qui repart à la baisse. La plus forte hausse, c'est Danone qui prend 0,8%. Ce n'est pas vilain, on se rapproche d'un double top potentiel d'ailleurs sur Danone, un double top avec le 12 novembre. Pour le reste, c'est assez régulier, sauf Valeo. Bien sûr, donc, moins 3. Alors, on est venu à proximité de la moyenne mobile, elle repart un petit peu à la baisse. Donc, on pourrait très bien avoir un signal d'achat fixé sur Valeo. On va surveiller ça. Arcelor en baisse aussi. Donc, là, on est loin d'un signal d'achat puisqu'on est sur les plus bas. On a Michelin, donc, en double top. Renault, donc, on voit que l'automobile reste infecté, reste plombé. Les grosses pondérations, notamment, Sanofis comporte toujours plutôt pas mal. Elle progresse au-dessus de sa moyenne mobile longue. Donc, c'est plutôt une bonne indication. LVMH reste en bas. Donc, c'est une zone de rebond possible sur LVMH. Airbus, pas mal. Ça reste coiffé par la moyenne mobile. Il n'y a pas de signal d'achat. Mais on voit que la digestion du repli se fait plutôt correctement. Quand on regarde du côté des screeners, donc, commençons par le 1 quart. Tac, donc, il n'y a pas beaucoup de valeurs. Là, il est 9h14. On a 16 valeurs affichées. Pas que des pépites, d'ailleurs. On a eu les chiffres de Trigano ce matin. Donc, Trigano qui monte avec du volume. Vous voyez que le volume en 15 minutes est de la moitié de ce qui s'est fait hier pendant toute la journée, quasiment. On a Visiomède qui monte aussi. Spingard, Novacite. Donc, pas énormément d'intérêt. C'est toujours le même constat que l'on fait sur les valeurs. Donc, en ce qui nous concerne, on continue de se concentrer à fond sur les indices. Ça marche tellement bien. On aurait tort de s'en priver. Sur les actions, ce n'est pas évident de trouver des idées. Mais on constate une certaine accalmie sur les valeurs du CAC tout de même. Mais tout cela ne tient à pas grand-chose. Il en faut peu pour que le marché redévisse et revienne sur ses plus bas récents. Donc, on continue de travailler principalement vendeurs. Pour ceux qui ont de l'intérêt pour notre service, le trade du jour. Le trade du jour, c'est un service de proposition que l'on fait. On vous envoie des notifications, soit une fois par jour sur la version classique, soit plusieurs fois par jour dans la version dynamique. Si vous avez de l'intérêt pour ce service-là, sachez que nous faisons une présentation ce soir, de 19h à 20h. C'est en ligne. Si vous souhaitez vous inscrire, vous nous envoyez un petit mail à l'adresse info.info.com. et vous nous indiquez votre intérêt pour participer à cet événement-là. C'est Eric Seban qui animera. Donc, pendant une heure, il vous montrera comment fonctionne ce service. Il vous montrera des exemples aussi. Pourquoi pas ceux du jour. Vous verrez que ce que j'annonce pendant ce point bourse, c'est la réalité. C'est ce que l'on fait vraiment et c'est les propositions qui sont faites. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, n'hésitez pas ce soir, 19h, 20h en ligne. Il suffit de nous envoyer un petit mail. Sur ce, je vous souhaite une bonne séance à tous et puis on se retrouve demain. Salut ! Merci.